Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Maintenant, nous allons partager ensemble le moment de l'histoire. Donc ce matin, le titre de mon histoire est « Deux poches, s'il te plaît ». Soyez attentifs. Paul était un enfant de missionnaire. Son père avait consacré sa vie à l'évangélisation des Chinois. Et sa mère, eh bien, elle se montrait aussi bonne missionnaire que son père, car elle passait autant de temps que possible à enseigner les femmes qui venaient à la mission pour aider. Les parents de Paul étaient très occupés la plupart du temps, et bien des fois, le petit garçon était laissé à lui-même. Un jour, il découvrit quelque chose de nouveau. En tout cas, c'était nouveau pour lui, bien que je pense que la plupart des petits garçons font cette découverte un jour ou l'autre. En un mot, il découvrit qu'en passant la jambe par-dessus la rampe de l'escalier, il pouvait glisser à toute vitesse sans se faire de mal. L'ayant fait une fois, cela lui plut tellement qu'il voulut recommencer. Et encore une fois, et encore une fois. Bien sûr, il ne pensa pas un seul instant à l'effet des glissades répétées sur son pantalon brun. Mais vous pouvez bien imaginer ce que sa maman découvrit lorsque Paul se déshabilla ce soir-là. À certains endroits très importants, il y avait les plus gros trous que vous puissiez imaginer. Maman en fut toute bouleversée. Paul, mon chéri, tu me donnes tellement de travail supplémentaire. Tu aurais dû penser à moi. Je n'ai vraiment pas le temps de te faire une autre paire de pantalons. Oh, je regrette, maman, dit Paul d'une toute petite voix. C'était tellement chic, les glissades. Je ne pensais pas que cela allait faire ses trous dans mes pantalons. Maman lui pardonna bien sûr. Et peu après, Paul s'agenouilla pour faire sa prière. Il remercia Dieu pour la bonne journée qu'il avait eue, sa maison et sa nourriture. Puis, il pria pour les Chinois et demanda à Dieu d'aider son papa et sa maman dans leur travail pour leur parler de Jésus. Finalement, il se souvint de la chose la plus importante qu'il voulait dire. « Seigneur, pour mes pantalons, continua-t-il, je regrette de les avoir usés parce que maman est tellement occupée. Tu sais qu'elle n'a pas le temps de m'en faire des autres. Mais tu pourrais m'en envoyer une nouvelle paire, n'est-ce pas, Seigneur ? Et quand tu les enverras, j'aimerais bien qu'ils aient deux poches au lieu d'une seule. » Sa prière terminée, Paul sauta dans son lit tout heureux, certain que les nouveaux pantalons viendraient de quelque part. Et avec deux poches. Maman ne dit rien. Elle savait que nous pouvons toujours compter sur Dieu pour nous donner ce dont nous avons besoin. Mais elle savait aussi que nous ne pouvons pas nous attendre qu'il nous donne exactement ce que nous voulons. Paul avait besoin de pantalons, mais la poche supplémentaire était seulement un désir. Maman redescendit pour tout ranger avant la nuit. Dans un coin se trouvait un paquet qui était arrivé plus tôt dans la journée et qu'elle n'avait pas encore eu le temps d'ouvrir. Elle devina qu'ils venaient de certains bons amis de la mission. Elle ne se trompait pas. Coupant la ficelle et étalant le papier brun, elle fut tellement enchantée de découvrir que le paquet contenait des vêtements de toutes sortes. Quelques-uns étaient exactement ce dont elle avait besoin pour elle-même. D'autres seraient utiles de bien des façons pour la mission. Soudain, elle vit quelque chose qui la fait sursauter. Sous toute la pile se trouvait une paire de pantalons bruns, exactement comme ceux que Paul avait abîmés dans l'après-midi. Toute joyeuse, elle les examina. Deux poches! Elle courut en haut, le cœur débordant de joie et de gratitude. Mais le petit Paul était déjà profondément endormi. Elle ne put que suspendre les pantalons au pied de son lit pour qu'il les voit en s'éveillant. Paul s'éveilla quand il vit jour, quand il fit jour, pardon, et ses yeux s'arrêtèrent sur les nouveaux pantalons. « Maman! Jésus m'a déjà envoyé mes pantalons! » Maman se précipita dans la chambre. Paul examinait les pantalons. Il était inquiet sur un point. Les poches. Jésus s'était-il souvenu de son désir? Eh oui! Il y avait deux poches. Ce paquet avait mis trois mois pour arriver en Chine. Étrange, n'est-ce pas? Qu'il arrive juste à temps pour répondre à la prière d'un petit garçon. Donc, peu importe les désirs de ton cœur, confie-toi à Dieu et tu verras des choses extraordinaires s'accomplir. À bientôt!